Je ne sais pas si on peut dire qu'on sait où est-ce qu'on va aller. On sait ce qu'on peut espérer. Donc il y a beaucoup d'excellentes choses dans ce rapport, évidemment, parce qu'il y a d'abord un diagnostic. Il y a des diagnostics, je dirais. Donc, comme toute œuvre, elle ne peut pas être parfaite. Il y a des choses qui sont excellentes. Donc l'œuvre humaine est ainsi faite que c'est forcément perfectible. Le diagnostic peut être amélioré. C'est-à-dire sur des données anthropologiques, par exemple, sur des données sociétales, il y a des questions qui ne sont peut-être pas abordées, mais le mérite de ce rapport est de point de vue du doigt, certains dysfonctionnements majeurs. Est-ce que vous le trouvez audacieux ? Parce qu'il y a eu beaucoup de voix qui se sont élevées en disant que ça manque d'audace dans ce rapport, ça transpire, qu'il y a plein de données, de data qu'on connaissait à l'avance. Il y a Ahmed Redachami, d'ailleurs, qui a fait une sortie il n'y a pas très longtemps, président du CESE et membre de la Commission, le mouvement de développement en disant que si, il est audacieux. Est-ce que Haki Marakji, lui, considère que ce rapport et les recommandations, ne serait-ce que d'un point de vue économique, sont audacieuses ? Il y a beaucoup de choses dans ce rapport que j'avais abordé, d'ailleurs, il y a deux ans lorsque j'avais fait une campagne pour le renouveau de l'entreprise, pour libérer l'entreprise. Il y a des mots qui sont repris. Il y a d'ailleurs des gens, des amis qui ont participé à ce rapport et qui étaient avec moi dans cette campagne. Donc, oui, il y a des choses qui sont extrêmement audacieuses. Dire abolir la rente, casser les monopoles, est-ce que ça, c'est audacieux ? C'est mentionné sur le... Oui, oui, c'est-à-dire que c'est un objectif. Je dirais que l'audace consisterait à le faire. Mais est-ce que l'audace, déjà, c'est de... Est-ce que vous considérez que déjà de l'avoir mentionné, de l'avoir écrit, c'est audacieux ou pas forcément ? On a un problème au Maroc, c'est qu'on ne débat pas beaucoup. On ne débat pas beaucoup. On parle beaucoup, mais on ne débat pas. On parle, oui, mais il n'y a pas de débat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange, c'est-à-dire qu'on part avec deux avis qui sont opposés et on sort avec un autre avis qui a permis de progresser. On ne le fait pas beaucoup. Et donc, au moins, ce rapport a le mérite de pointer du doigt certains dysfonctionnements et donc d'ouvrir, je ne veux pas dire certains débats, mais au moins certaines réflexions. Donc dire que le Maroc, disons, la rente est importante au Maroc, que la rente économique est importante au Maroc et qu'on doit faire un choc entrepreneurial, qu'on doit libérer les énergies. Vous voyez que c'était des termes que j'avais abordés il y a deux ans. Donc de ce point de vue-là, je suis très content. Mais en même temps, quand on dit ça, ne fait pas avancer non plus le chemin public. Non, c'est comment on va le faire. C'est la question, c'est comment on va le faire. Et là, c'est plus compliqué. Ça, c'est nettement plus compliqué, bien sûr. Parce que quand on dit qu'on peut casser les monopoles, ils ont évoqué le secteur des télécoms et le secteur bancaire, par exemple. Est-ce qu'on peut arriver effectivement à recomposer ? En fait, l'État fait des choses. C'est-à-dire quand on prend le secteur bancaire, le secteur des télécoms, c'est comme par hasard deux secteurs qui sont parfaitement organisés, mais qui contribuent de façon extrêmement importante au budget de l'État. C'est comment est-ce qu'on... Via l'impôt. Via l'impôt. C'est-à-dire que finalement, nous payons ces secteurs une rente qui est redistribuée. Et donc, ce système doit être vu parce que finalement, ces rentes, quelque part, empêchent la création de valeurs, d'autres valeurs, c'est-à-dire d'autres façons de créer des richesses. L'État doit vivre, mais en même temps, l'économie doit se développer. Et donc, cette difficulté de sortir de cette rente, c'est un choix qui a été fait finalement, auquel l'État doit renoncer. C'est comme, disons, aujourd'hui, on dit le capitalisme moderne, c'est la gestion des bulles. Je dirais que le capitalisme au Maroc consiste pour l'instant à gérer des rentes. Donc, il faut sortir de cela, il faut faire confiance davantage aux entrepreneurs qui seraient capables à ce moment-là de créer des richesses. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de créer, c'est-à-dire une extenso nouvelle activité qui est soumise à concurrence, c'est assez difficile. Et donc, après, il y a des voies qui sont proposées dans ce rapport, notamment, on parle de choc de compétitivité. Là aussi, choc de compétitivité, quand on dit ça, je parle sur votre couvert, on le dit, mais ça veut dire quoi concrètement ? Un choc de compétitivité ? C'est une autre façon de voir, finalement, le financement de l'État. Parce qu'aujourd'hui, où est le déficit de compétitivité ? Il existe sur des raisons, je dirais, structurelles, fiscales, et également la façon dont on travaille au Maroc. Donc, c'est encore de la fiscalité. Il y a le droit du travail qui est quelque part, comment dire, qui accable finalement l'entreprise. La façon qu'on a de pratiquer le droit du travail, l'application du droit du travail au Maroc, disons, empêche certains développements. Et il y a des rapports avec l'administration qui sont également compliqués. Il y a une façon de réglementer et d'ordonner qui est compliquée. Et donc, si on travaille sur ces quatre voies, on peut effectivement arriver à un choc de compétitivité, relancer la machine à fabriquer au Maroc. Est-ce qu'on peut retrouver de la compétitivité, ou en tout cas être beaucoup plus compétitif, avec un État aussi présent au niveau de notre économie ? Parce que ça, c'est un vrai sujet. Ça n'a pas été forcément non plus très abordé dans ce rapport de la commission. Ça a été abordé, mais pas forcément. Abordé, mais pas dans le détail. On ne sait pas trop. C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il faut aller vers un environnement où l'État, il soit de moins en moins présent au sein de l'économie ? C'est-à-dire que le chef d'entreprise comme vous, par exemple, ne soit pas, quelque part, se sent pas, j'allais dire, plus faible dans une position de faiblesse face à un fonctionnaire. Oui, c'est-à-dire, vous avez raison. C'est-à-dire que l'État doit être présent, doit être très présent, mais différemment. C'est-à-dire, ce n'est pas une autorité avec, disons, un visage qui se présente et qui a un pouvoir, je dirais, quasiment de décision sur vous. Je ne vais pas demander un droit, je dois savoir quel est mon droit. Et l'État doit polisser, finalement, la distribution, non pas des autorisations, mais, disons, de la réglementation. Il doit anticiper, il doit mieux anticiper et il doit aider à, finalement, entreprendre. Et non pas à corriger, selon son bon vouloir, telle ou telle action de l'entrepreneur. Avec parfois, en tout cas, aux yeux de certains chefs d'entreprise, beaucoup d'arbitraires. Donc, c'est ça, voilà. Autre point. Parce qu'on arrive, c'est quelque chose, d'ailleurs, que j'avais évoqué, on a un droit qui est dérogatoire. Ce principe du droit dérogatoire n'est pas compatible avec une économie moderne, ouverte et en constante mutation. Parce qu'on est toujours là à demander l'autorisation de faire quelque chose qui est pratiquement désuet, parfois. Par exemple, si vous dites, par exemple, l'industrie 4.0, c'est l'Internet des objets. Si vous voulez faire communiquer deux machines entre vous, aujourd'hui, il faut avoir une autorisation de la CNRT. C'est complètement dépassé. C'est-à-dire, les principes de cette autorisation sont désuïds. Il faut nous dire, si vous respectez tel et tel cahier de charge, l'autorisation est automatique. Vous devriez me dire ce qui est interdit, et non pas, disons, me demander de chercher une autorisation. Ce qui est interdit, je ne devrais même pas le demander. Mais ce n'est pas la peine que je vienne vous voir pour me dire, voilà, et vous allez me répondre au bout de deux ans, au bout de deux ans, cette industrie, elle est complètement terminée, et ça a changé. Ça va tellement vite aujourd'hui. Autre point aussi, Haki Markchi, qui a été évoqué, mentionné dans le rapport, mais pas là aussi développé, je comprends bien, peut-être qu'il ne pouvait pas non plus tout développer, c'est la commande publique, l'investissement public, qui tire notre croissance économique, avec la consommation. On est d'accord ? On s'est dit, grosso modo, on a chaque année un gâteau, marché, en tout cas une commande publique, autour de 100 milliards. Là-dessus, voilà, c'est-à-dire, est-ce qu'il faudrait aussi amener un peu plus de transparence aussi, si on veut rentabiliser, et avoir un investissement public, en tout cas, et une commande publique qui soit beaucoup plus performante, et qui est plus compétitive, là aussi, est-ce que c'est, il faut aussi rendre un peu plus transparent l'attribution des marchés publics ? Alors, il y a plusieurs problématiques qui sont posées par la commande publique. Bon, c'est un des moteurs principaux de la croissance au Maroc, on sait qu'il est un peu en panne du fait de la décroissance qui est consécutive à la pandémie, et le problème qui est posé pour, disons, pour ce nouveau modèle de développement, ça va être son financement. Donc, on a un double problème, aujourd'hui, de financement, qui va être posé, d'une part, parce qu'il y a une décroissance, et d'autre part, parce qu'on a besoin, justement, de changer notre modèle. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge de ce point de vue-là, et je pense que c'est la problématique principale. Et donc, effectivement, il faut créer davantage de richesses. C'est la seule façon qu'on pourra avoir, disons, de développer... Mais est-ce que ça démarre déjà par la commande publique ? C'est-à-dire que, déjà, créons de la richesse, c'est d'abord l'État, en fait, quelque part, qui doit d'abord être le moteur de la richesse nouvellement créée ? Alors, pour l'instant, l'État n'a pas eu pour, disons, n'a pas utilisé ce levier pour créer de la valeur locale. C'est-à-dire que ça, c'était une demande de la CGEM et des autres associations patronales qui consistent à dire que, finalement, l'État devrait prioritairement s'approvisionner sur des produits fabriqués au Maroc et non pas vendus au Maroc. Donc, il faut qu'il y ait un minimum de création de valeur. Et à ce moment-là, on peut, effectivement, créer une demande, disons, publique et donc créer davantage de richesses et d'emplois par le biais de cette commande publique. Alors, c'est un processus qui avait commencé avant ce rapport. C'est-à-dire qu'il y a eu des débats lors de la précédente loi de finances. Il y a des... Disons, il y a une commission à la CGEM qui travaille là-dessus depuis plusieurs mandats, mais elle a pris plus de poids ces dernières années. Et donc, c'est une idée qui fait son chemin. Maintenant, elle fait son chemin au moment où la commande publique, elle-même, va baisser. Parce que l'État ne va pas être aussi riche au lendemain de la pandémie qu'il ne l'a été avant la pandémie. Sauf s'il recourt massivement à l'endettement. Mais c'est-à-dire que c'est la même chose. Si on s'endette massivement, puisque je pense que c'est une des actions prioritaires du gouverneur de la Banque du Maroc, c'est d'éviter justement un endettement excessif. Parce que si on s'endette en devise, il faut rendre en devise. Et donc, pour pouvoir rembourser des devises, il faudra produire davantage et exporter davantage. Exporter des services ou exporter des biens. Mais là-dessus, on n'est pas encore sur dite au perche. Parce que c'est un problème de compétitivité. L'export est une résultante. Et donc, de ce point de vue-là, le rapport tombe à point. Et il faut mettre en place les éléments qui permettront effectivement d'exporter davantage pour rembourser les dettes. On va d'ailleurs beaucoup en parler avec vous là-dessus. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que grosso modo, de toute façon, notre nouveau modèle de croissance doit passer nécessairement, si l'État est très présent au niveau économique, par une enveloppe investissement public et commande publique qui soit, elle, compétitive. Oui, mais encore une fois, je pense que l'investissement public ne suffira pas. Il faut que le privé aussi investisse. Il faut que les conditions d'investissement par le secteur privé soient améliorées pour que, finalement, ils puissent prendre la part de ce fardeau. L'État seul n'y arrivera pas. On le voit d'ailleurs, je pense que la fin du modèle, c'est justement parce que l'État est omniprésent. Je voulais vous faire réagir aussi, Hakim Marakshi, sur les propositions et recommandations qui ont été faites par la commission de nouveau modèle de développement, par un certain Youssef Saadani, qu'on présente un peu comme l'économiste, un peu de cette commission Ben Moussa. Alors, il nous dit, voilà, on peut effectivement atteindre 6% de croissance si on arrive à diversifier notre économie, si on arrive à monter en gamme et si nos entreprises sont beaucoup plus présentes sur le marché international. Donc ça, c'est la belle littérature, j'ai envie de dire. Mais en même temps, est-ce qu'on peut arriver à se diversifier, à monter en gamme et à être beaucoup plus présents en international, rien qu'en le disant ? Rien qu'en le disant, certainement pas. Mais on peut essayer de faire en sorte qu'on le soit parce qu'on est tombé assez bas. Il y a très peu d'entreprises marocaines aujourd'hui qui exportent. Il y a à peu près quoi, une centaine ? Écoutez, il y a 5 000 exportateurs, 5 ou 6 000 exportateurs, mais des exportateurs réguliers au Maroc, il y en a 600. C'est-à-dire des gens qui ont pour fonction d'exporter, qui font plusieurs exports par an. Il n'y en a que 600. Et sur les 600, il y a beaucoup d'étrangers qui sont notamment dans les zones d'accélération industrielle. Donc finalement, il n'y a que quelques centaines d'entreprises, c'est très très faible. En plus, on peut dire que les exportateurs marocains ne pénètrent pas les marchés étrangers. C'est-à-dire qu'en fait, on exporte au port de Casablanca ou au port de Tanger. On ne s'occupe pas réellement de pénétrer les marchés. On ne fait pas des actes de distribution. Il y a encore moins d'entreprises. Peut-être qu'il y a une dizaine d'entreprises, tout au plus une cinquantaine, qui effectivement pénètrent les marchés étrangers, qui distribuent, connaissent leurs clients, les consommateurs finaux. Il y en a vraiment très très peu. C'est parce que finalement, nous avions une politique jusqu'à maintenant qui consistait à octroyer des avantages, y compris sur l'export. Donc c'était, par exemple, le plan émergence, qui était un plan qui était intéressant, parce qu'il a montré qu'on pouvait, par exemple, construire des voitures au Maroc. On pouvait faire de l'aéronautique au Maroc, alors qu'a priori, on ne le faisait pas. Simplement, on l'a fait en donnant certains avantages qui ont été refusés aux autres industries. Et donc là, effectivement, c'est la dernière raison. Il faut un choc de compétitivité. Les avantages qui ont été octroyés à certains secteurs devraient être généralisés. Mais on doit aller plus loin. Sauf que les avantages qui ont été attribués, parce que je pense qu'il ne faut pas verser dans le populisme, et que vous n'êtes pas populiste, les avantages fiscaux, en tout cas, qui ont été attribués à des opérateurs internationaux qui ont décidé de s'installer au Maroc pour exporter, ils l'ont fait avec... Enfin, ils ont amené avec eux un savoir-faire. Ils ont amené avec eux une marque. Ils ont amené avec eux... Ils ont permis aussi, certainement, je suppose, de développer des filières industrielles. Donc, quelque part, c'est le prix à payer, non ? Si on avait des opérateurs marocains qui ont à passer de le faire... Pourquoi pas ? Voilà. Mais malheureusement, on ne les avait pas et on ne les a toujours pas, d'ailleurs. Ah non, on peut très bien innover. On sait innover. Il y a des Marocains qui ont parfaitement pénétré des marchés à l'étranger. Il y a des gens qui innovent tous les jours. Il y a 350 000 Marocains qui entreprennent à l'étranger. Vous imaginez si ces 350 000 personnes avaient entrepris au Maroc, on aurait peut-être 2 millions d'emplois supplémentaires. On serait peut-être au niveau du Danemark en termes de développement économique. Non, il y a des Marocains qui savent entreprendre. Il faut qu'il y ait un environnement qui laisse, justement, l'entrepreneur prendre des risques. Il faut que la culture du risque et, disons, l'espérance de gain justifient le risque qui est pris. Si l'espérance de gain est insuffisante, on ne prendra pas les risques nécessaires à l'investissement et à la réussite de ces investissements. Et donc, à mon avis, Soudani a tout à fait raison de dire qu'on doit changer nos rapports par rapport aux entrepreneurs. On doit changer nos rapports par rapport à l'entreprise. On doit avoir davantage de défense de l'entreprise. Je pense même, d'ailleurs, j'ai entendu Hamid Reda Chami parler de défenseur de l'entreprise que Youssef Sadani, quand il était avec moi dans la préparation de la campagne, avait évoquée. Donc, c'est des idées qui me semblent... Sauf que j'ai beaucoup de respect pour ces personnes-là, sauf qu'elles ne sont pas chefs d'entreprise. Non. Voilà, elles ne connaissent pas forcément les réalités économiques. Moi, je veux bien, je sais comme si j'étais moi derrière mon micro et que je donnais des leçons où je dis, voilà, il n'y a qu'à faire ci ou il n'y a qu'à Faucon. Sauf que là, quand je me dis, moi, mais il nous dit, voilà, il faut diversifier notre économie, monter en gamme, être plus présent à l'international et il faut doubler, voire tripler nos gains de productivité. Ça, c'est des objectifs. C'est des objectifs. Maintenant, comment le faire ? C'est des objectifs. C'est-à-dire si la fonction publique, si l'État, le gouvernement a ces objectifs en tête et en fait des priorités et écoute des gens qui sont intéressés par la mise en place des mesures qui permettront d'atteindre ces objectifs, les choses iront mieux. Aujourd'hui, ce n'est pas l'idée qu'on se fait lorsqu'on rencontre un responsable de l'administration. Moi, quand je rencontre un responsable d'administration, je suis là à lui cléander quelque chose qui devrait être un droit que je devrais exiger et non pas cléander. C'est-à-dire, je vais avoir une autorisation de construire, je vais négocier des choses qui sont complètement inutiles. Je perds du temps pour rien. Ça veut dire que ce qui nous a freinés dans notre développement en matière, en tout cas qui nous empêche de franchir de nouveaux paliers de croissance économique, pour vous, c'est grosso modo le fait qu'on a une administration qui n'est toujours pas au service du développement économique. Souvent, c'est-à-dire, il y a des gens qui sont remarquables dans l'administration. Simplement, le concept de l'autorité, de l'autorité, disons tel que nous le côtoyons, c'est un concept qui souvent est restrictif. Il contrôle, il ne libère pas, il n'accompagne pas, il restreint. Trop souvent, pas toujours, mais trop souvent. Et donc, tout simplement, parce que, comme je l'ai déjà dit, on est dans un système de droit dérogatoire. C'est-à-dire, je dois demander de changer. C'est-à-dire, normalement, je n'ai pas le droit. Normalement, je n'ai pas le droit. Il faut que tu ne montres pas de blanche pour pouvoir avancer selon des critères qui ne sont pas très clairs. Et donc, c'est une négociation qui vaut ce qu'elle vaut. Alors que, normalement, on devrait me dire, voilà, je donne un exemple. J'ai fait un investissement il y a quelques années. Disons, j'ai eu un prix de l'innovation dans le domaine environnemental. Mais les normes que j'ai utilisées pour avoir ce prix, qui sont reconnues à l'international, ne coïncident pas avec les principes qui gouvernent l'autorisation, disons, que j'ai dû obtenir sur le plan environnemental. On m'a sorti des concepts qui étaient flous. L'autorité m'avait beaucoup aidé, d'ailleurs, à obtenir cette autorisation. Mais on m'a posé des questions qui étaient très souveraines. Qui étaient pas mal. Voilà, c'est-à-dire, c'est pas normé. C'est-à-dire, on ne vient pas me dire, voilà, il y a tel cahier de charges, tu le respectes, tu le respectes, tu donnes l'autorisation, tu ne les respectes pas, tu ne les donnes pas. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça veut dire pas concrètement. Donc, grosso modo, si on peut synthétiser, en tout cas, c'est qu'on a une administration qui empêche le développement économique, on a des monopoles et des rentes qui empêchent l'innovation et les métiers innovants et le développement de secteurs d'activité qui sont en phase et alignés avec la mondialisation d'aujourd'hui. Est-ce qu'on a une politique monétaire aussi qui doit être revue ? Est-ce qu'on a une politique fiscale qui doit être revue ? Tout ça, je l'ai vu dans le rapport. De ce point de vue-là, c'est cohérent. Après, c'est comment est-ce que ça va être fait ? Par exemple, dans le rapport, j'avais fait la remarque d'ailleurs, lorsque M. Hamadadid Achami et Chakibou Moussa sont venus à la CGM, la façon qu'on veut, par exemple, financer la taxe carbone doit être compatible avec les règles de compétitivité à l'international. Si j'ai une taxe carbone qui est payée par la production locale, elle doit être payée à l'entrée au Maroc, c'est-à-dire à la frontière. C'est-à-dire que les produits importés doivent être taxés à nos frontières ? que les produits marocains. Si on fait encore deux taxes qui sont différentes, c'est-à-dire l'une pour le local et l'autre pour l'import et que les deux ne sont pas compatibles, à ce moment-là, on est en défaut vis-à-vis des accords de libre-échange et donc ça ne passera pas auprès de l'OMC ou par rapport à nos partenaires qui sont parfois importants, cités tout à l'heure, l'Union européenne. Et donc on doit avoir un système qui est cohérent. Ce qui demande une organisation patronale qui est différente. Ça c'est quelque chose qui n'est pas encore bien vu mais automatiquement on doit d'abord normer nos produits. On doit pouvoir dire effectivement ce produit-là, voilà comment est-ce qu'il doit être transformé, voilà comment est-ce qu'il est transformé et sur cette base-là qu'il est taxé. Il est taxé aussi bien sur le marché local qu'à l'étranger. Alors il va être facile de le faire sur des produits qu'on n'est pas susceptible de produire au Maroc et mettre une taxe carbone sur des écrans plates télévision parce qu'on ne va pas fabriquer des écrans plates télévision d'ici quelques années mais le jour où on voudra le faire il faudra que ce soit totalement compatible avec ce qu'on taxe à l'étranger pour ne pas favoriser ni le producteur ni l'importateur. Est-ce que ça c'est pas une exigence de pays riches ? Est-ce qu'aujourd'hui si on veut effectivement franchir de nouveaux paliers de croissance économique avec les marachis est-ce qu'il faut s'aligner à ce que l'Europe commence à faire avec une transition basée sur la décarbonisation d'euros. ils disent numériser transition et décarboner. Est-ce que nous dans un pays qui est de l'autre on veut effectivement se développer et gagner des points de croissance attirer les investisseurs et les investissements et développer est-ce qu'il faut aussi qu'on se dise on doit aussi produire propre comme les Européens qui eux seront déjà largement développés en tout cas beaucoup plus que nous d'un point de vue économique. Oui je pense que c'est aussi une question de lobby je pense que le lobby disons pétrolier mondial disons a dominé l'économie pendant tout le 20ème siècle ça fait un peu plus de 100 ans et qu'aujourd'hui on sort aujourd'hui de cette tautologie parce qu'il y a des problématiques environnementales graves qui sont posées mais en fait on peut être décarboné et très compétitif on est certainement plus compétitif en étant décarboné qu'en n'étant pas décarboné par exemple je prends l'électricité aujourd'hui photovoltaïque produire de l'électricité photovoltaïque aujourd'hui coûte moins de 10 centimes de kilowattheure 10 centimes de kilowattheure 10 centimes de dirham et donc c'est infiniment moins cher que l'électricité qui est produite par les centrales thermiques sauf que l'innovation coûte cher non elle ne coûte pas cher c'est une question de financement donc c'est quelque chose que je fais c'est un problème de financement c'est à dire effectivement les 10 centimes je les paye une seule fois je les paye au départ par contre je dois avoir la capacité également de stocker de l'énergie aujourd'hui le stockage d'énergie il y a plusieurs techniques qui sont proposées certaines sont de moins en moins chères par exemple l'hydrogène on dit que c'est l'énergie du futur en fait c'est les piles hydrogènes les piles hydrogènes pour l'instant c'est un prix à peu près supérieur à un dirham 20 le kilowattheure les piles ou le stockage d'énergie ion lithium c'est à peu près 60 centimes mais il y a d'autres formes de stockage d'énergie qui coûtent nettement moins cher et qui font appel à un peu d'innovation qui sont tout à fait accessibles aux technologies présentes au Maroc donc on peut le faire et donc il faut vouloir le faire on n'a pas fait les bons choix apparemment à la matière non non je pense c'est à chacun d'entre nous de prendre des problèmes à bras le corps et si on a des idées de les développer par contre le problème et ça le rôle de l'état ça va être de faire en sorte que les gens n'obèrent pas leur capacité de croissance parce qu'ils doivent régler leurs problèmes énergétiques et donc il doit y avoir un système de financement qui doit être ingénieux flexible de façon à ce qu'une entreprise ne mette pas toutes ses ressources pour simplement baisser son coût énergétique ou sa décarbonation moi par exemple je fais je fais de la je fais des confiseries que j'exporte d'ailleurs un peu partout donc une grosse PME marocaine j'ai investi dans le photovoltaïque et dans le stockage d'énergie c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure simplement j'ai mis pas mal de ressources là dessus et ces ressources là ne sont pas disponibles pour l'investissement de croissance le photovoltaïque et le stockage d'énergie c'est des investissements de défense l'investissement de croissance c'est aller chercher d'autres marchés si j'ai mis mon argent pour faire pour baisser mon coût électrique et pour baisser mon coût énergétique je n'ai pas cet argent disponible pour investir dans de nouvelles machines et créer d'autres endroits alors que je suis plus compétitif qu'avant donc il y a un décalage donc l'expérience que j'ai eue est intéressante pour ne pas reproduire je ne vais pas dire de la même erreur mais pour dépasser cette contrainte en tout cas si je veux développer le tissu industriel et réindustrialiser le pays il faut que j'ai un alignement avec une politique énergétique qui soit au service du secteur industriel on est d'accord on est d'accord j'ai jamais vu cette convergence c'est à dire qu'aujourd'hui en 2021 avec Moulhafé Lallami qui nous a dit ça a commencé avec Ahmed Radachami d'ailleurs l'industrialisation ou la réindustrialisation le plan d'accélération industrielle voilà on nous parle beaucoup plus de Medine-Morocco de préférence nationale que de vrais sujets qui sont l'alignement d'une politique énergétique avec une politique industrielle il faut dire que on le fait volontairement ou on n'est pas conscient des enjeux ? non non je pense que on est conscient des enjeux on est conscient des enjeux c'est à dire c'est une problématique qui est posée aujourd'hui qui est connue simplement il y a des choix qui ont été faits et c'est encore une fois une question de débat par exemple Mazen Mazen ça a commencé quand ça fait 7 ans 8 ans ouais pas loin de 2 il y a des choix qui ont été faits c'était un pari par exemple on avait parlé de stockage d'énergie à ce moment là simplement le stockage qui a été choisi c'était un choix qui était coûteux c'était un pari celui-là n'était pas un choix gagnant ça ne veut pas dire que l'expérience n'est pas positive simplement il ne faut pas s'obstiner dans une voie qui peut se révéler ne pas être la bonne donc j'ai parlé tout à l'heure de l'hydrogène c'est un pari est-ce que ça va être celui qui va être gagnant on n'en a aucune certitude là-dessus voilà on n'a aucune certitude c'est pour ça que le débat est important il faut laisser les gens s'exprimer et défendre leur point de vue d'ailleurs sans considérer que le point de vue d'un autre si ce n'est pas le même que celui de l'autorité soit une agression c'est pas l'ennemi de la nation donc ça veut dire qu'en même temps de toute façon si on n'a pas un kilowatt compétitif on ne peut pas avoir une industrie compétitive d'ailleurs ça a été relevé je me suis de l'aimant ils ont dit qu'en fait les facteurs de production trop élevés c'est bien ça il y a les facteurs de production donc il y a la part de l'énergie j'ai une petite divergence par rapport à cette conclusion du rapport c'est-à-dire qu'ils disent oui il faut qu'il y ait une baisse massive seulement la baisse massive elle doit être méritée elle ne doit pas être octroyée si par exemple le kilowattheure est à 50 centimes c'est très bien mais à ce moment-là on ne va pas faire de la décarbonation parce qu'à 50 centimes l'investissement est beaucoup moins rentable si je paye l'électricité à 50 centimes j'ai beaucoup moins de raison d'investir dans du renouvelable il y en a parce qu'aujourd'hui le renouvelable c'est 10 centimes mais le stockage coûte plus cher c'est-à-dire le stockage va coûter 15, 20, 30 centimes actuellement c'est plutôt 60 centimes c'est très intéressant c'est pour ça que je c'est toujours vraiment plaisir de vous recevoir ça veut dire que grosso modo aujourd'hui entre le Made in Morocco préférence nationale développement réindustrialisation politique énergétique et les enjeux vous l'avez dit à la lumière de ce qui s'est passé au niveau de la pandémie et des virus changement climatique et autres donc il va falloir qu'on se mette à la page qu'on arrive à trouver un modèle en fait qui soit opérationnel entre industrie production locale énergie à moindre coût et produire proprement c'est un sacré défi ça je pense que c'est le propre de l'homme il y avait des défis au départ l'homme n'est pas l'animal le plus fort il y a des animaux qui sont nettement plus importants qui ont beaucoup plus de moyens mais l'homme se défend je pense que c'est le propre de l'entrepreneur aussi d'ailleurs mais il y a un enjeu pour vous de se dire aujourd'hui on en parlait tout à l'heure on va en reparler l'Europe son plan de relance décarbone tout le monde parle décarbone décarboné 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 le Maroc le Maroc se dit voilà c'est quoi on décarbone pour produire localement et vendre localement ou on attire des opérateurs industriels chinois asiatiques ou autres qui pourraient venir au Maroc marocain pour vous je préfère en partie avec un savoir mais on ne peut pas avoir d'investissement stratégique qui est porté par un étranger un étranger il est là par opportunisme pour l'instant les produits qu'on a filtrés à nos frontières ne sont pas stratégiques on a renchéri le prix des parapluies du chocolat et des batteries je ne vois pas pourquoi on a renchéri quelque chose il n'y a rien qui a été renchéri oui en fait il y a une hausse des droits de douane la hausse des droits de douane ne concerne que les produits qui sont importés des zones où nous n'avons pas d'accord avec les rechanges c'est-à-dire avec l'Union Européenne les Etats-Unis et les pays arabes ça rentre à 0% tandis que moi industriel je paye des droits de douane pour transformer ces mêmes produits c'est une aberration il faut appeler les choses par leur nom c'est aberrant on ne peut pas espérer développer une industrie en taxant la production locale et je ne parle pas que des matières je parle aussi du travail si le travail est taxé alors qu'ailleurs il ne l'est pas le travail fuit ça veut dire aussi est-ce qu'on peut assurer la relance économique la commission spéciale aussi sur la fiscalité parce que je rappelle vous êtes président de la commission fiscalité vous y connaissez un rayon là-dessus il n'y a pas grand-chose est-ce qu'on peut s'il y a il n'y a pas grand-chose est-ce qu'on peut relancer envisager une relance économique un redynamisme notre modèle de croissance économique avec une fiscalité avec une IES aussi élevée un IR aussi élevée alors honnêtement l'IS ne me dérange pas je pense qu'il n'y a pas de débat sur l'IS parce que l'IS c'est l'impôt sur le profit si je gagne de l'argent je vais bien payer des impôts par contre payer des impôts pour produire ça ça doit être honnêtement alors quelque part il en est fait mention à trois niveaux dans le rapport il parle d'une taxe sur le patrimoine il parle d'un impôt d'une TVA sociale il parle d'une tique verte et il parle d'une refonte de la fiscalité locale donc alors l'impôt sur le patrimoine l'impôt sur le patrimoine non productif c'est une notion qui est intéressante mais à mon avis elle existe déjà donc le problème c'est qu'elle est mal faite ou mal coordonnée c'est un vrai sujet ça aujourd'hui l'impôt sur le patrimoine pour un pays comme le nôtre est-ce qu'on n'avait pas pu avoir une proposition sur je ne sais pas un IS industriel par exemple il est mentionné il parle d'une baisse de l'IS je dis mais de toute façon si je gagne si vous pouvez mettre un taux de 0% si je gagne zéro si je gagne zéro que je paye 100% ou 0% ça revient en moi ça ne m'intéresse pas vous qui êtes industriel parce qu'on va aller sur la Turquie parce que vu que la Turquie a encore laissé filer sa monnaie et la Lire Turquie au profit de la compétitivité donc l'enjeu monétaire de me dire voilà je me dis moi je me dis des fois est-ce qu'on n'est pas sur des faux débats on n'a pas forcément une IS industriel pour renforcer le secteur industriel et donc pour encourager la réindustrialisation mais c'est pas avec l'IS c'est pas avec l'IS non c'est pas avec l'IS c'est le coût des facteurs d'accord c'est-à-dire pour que disons quand on fait de l'industrie on transforme si le coût de cette transformation est trop élevé je ne vais pas gagner d'argent et donc je ne paierai pas d'IS si je gagne de l'argent je vais donner une partie de ce coût donc le débat n'est pas sur l'IS est-ce que vous entrepreneur chef d'entreprise industrielle vous allez avoir une banque pour contracter un crédit à l'investissement oui par exemple à l'équipement ou autre technique on vous octroie le crédit à combien aujourd'hui ? à 5-6 ? oui un peu moins parfois un peu moins entre 5 et 6 ? oui entre 4 et 6 disons la marge d'un industriel aujourd'hui moyenne à travers le monde elle est de ah ça dépend il y a des gens qui gagnent très 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 bien oui mais moyennement la moyenne sur des PME comme vous des PME marocains voilà enfin disons la façon qu'on a de construire une marge oui change d'une entreprise à d'autre c'est-à-dire par exemple on a beaucoup de flexibilité notamment par rapport à l'investissement et donc notre façon d'amortir le coût des amortissements est relativement lourd mais la loi fiscale au Maroc de ce point de vue là est assez flexible parce que je peux faire du leasing je peux faire de l'amortissement accéléré je peux faire de l'amortissement linéaire et je peux même décaler mes investissements mes amortissements et donc là-dessus j'ai déjà suffisamment d'outils pour pouvoir modeler finalement la marge que je dégage la marge c'est une notion dans une industrie qui n'est pas tout à fait la même que celle du commerce dans le commerce je l'achète et je vends je fais une marge je paye mais dans l'industrie c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe en tout cas moyenne européenne au niveau du secteur industriel on est autour de 6-7-8% mais pas pour ODS non je vais parler de la marge industrielle dégagée voilà moi j'étais très j'étais très vexé lorsque j'ai vu les chiffres dans les bourses étrangères à la fin du premier trimestre malgré les pandémies des entreprises qui faisaient des profits qui étaient absolument mirobolants oui oui mais dans certains secteurs d'activité il y a des gens qui gagnent beaucoup beaucoup d'argent mais enfin c'est dans le secteur industriel aujourd'hui vous avez des gens qui gagnent par exemple dans l'industrie pharmaceutique les marges sont oui elles ont été exponentielles oui oui et parfois mais dans des secteurs plus concurrentiels il y a des gens comme vous qui fabriquent du chewing-gum et des confiseries en Espagne au Portugal en France ou en Allemagne qui font des marges de 5-6-7 voilà sauf que moi je me dis est-ce que c'est encourageant d'investir dans les secteurs industriels et donc de contribuer à un acte patriote baroque à suivre à la lettre les recommandations de Moulhafid Alami ministre de Tutelle lorsque j'emprunte un crédit qui a un taux de 6 et que j'ai une marge qui est de 6 non c'est pas la même chose par rapport à un opé je paie 6% c'est 6% de l'emprunt oui tandis que la marge de 6% c'est éventuellement sur le chiffre d'affaires j'emprunte pas tout mon chiffre d'affaires donc c'est il n'y a pas parce que l'industriel espagnol lui il va emprunter lui il a un oui oui voilà on a un problème de la monnaie c'est pour ça que je voulais sur la politique de la monnaie on a ce qui me gêne dans la monnaie c'est pas tant qu'elle soit forte c'est qu'elle renchérit le coût du travail parce que finalement nous avons un travail qui est peu compétitif peu productif et qui est relativement cher parce que notre monnaie est très forte donc il faut affaiblir notre monnaie de faire ce que vient de faire le gouvernement du président Erdogan oui on a une virtu qu'aujourd'hui c'est quasiment un dirham chez nous alors que c'était trois ou quatre fois plus il y a d'autres façons par exemple les espagnols et les portugais lorsqu'il y a eu la crise disons financière 2008-2009 2008-2009 ils ont fait une dévaluation interne c'est ce que nous réclamons c'est-à-dire la dévaluation interne consiste à baisser les charges qui prennent sur le travail parce qu'ils n'avaient pas le choix parce qu'ils ne pouvaient pas dévaluer monétairement parce qu'ils ont eu la monnaie unique mais si on ne veut pas changer la monnaie pour des raisons disons philosophiques ou économiques très bien par contre on doit changer notre structure du coût du travail c'est-à-dire il n'est pas normal que la solidarité nationale soit financée par le travail et là on vient à un système d'impôt et de cohérence de l'impôt par rapport au modèle qui est proposé c'est là où on a parlé par exemple de TVA sociale ou de TIC verte c'est pour ça que c'était important maintenant c'est comment est-ce qu'on va lever cette TIC s'il se fait sur un prélèvement sur la production il n'y a aucun intérêt s'il y a comment dire une cotisation qui est répartie sur l'ensemble du secteur économique c'est-à-dire y compris par les secteurs non productifs là il n'y a aucun problème c'est-à-dire si l'import contribue à financer la solidarité nationale là il y a une répartition qui est plus équitable de l'effort national et qui aujourd'hui pèse entièrement sur les gens qui produisent ce qui fait il supporte un fardeau qui devient impossible donc en tout cas il y a une politique monétaire à réajuster une politique monétaire fiscale ça fait dix ans qu'on n'arrête pas de baisser le taux directeur quand je dis c'est-à-dire le Wally de Banca de Marlée et on n'a pas d'impact sur la croissance économique parce que on est passé de 3,5 à 1,5 en moins de dix ans sur le taux directeur oui mais ailleurs ça a baissé plus ensuite je dirais que c'est pas tellement le problème du taux qui est posé qui reste dont il y a des marges qui s'additionnent c'est-à-dire c'est 1,5 plus les 2% minimum de marge du secteur distribution et il faut voir ça par rapport à l'expansion de la masse monétaire c'est-à-dire que finalement l'idée qui prévaut apparemment disons sur les interventions du gouverneur de la banque du Maroc c'est limiter l'endettement extérieur du Maroc c'est ça qui pour ne pas fragiliser le pays voilà il faut que le Maroc soit en mesure de rembourser cette masse monétaire en fait elle ne grossit pas beaucoup c'est ça le problème à mon avis ça c'est des vrais sujets aussi parce qu'on ne crée pas assez de richesses je dis j'ai reçu Hikimarakji j'ai le privilège j'ai le luxe de reçu Hikimarakji on va aller sur de vrais sujets pendant 38 minutes sur l'info en face en débaïco parce que je me dis pourquoi notre masse monétaire parce qu'on ne crée pas assez de richesses il faut créer davantage de richesses pourquoi on ne fait pas une fixette sur dire voilà il faut absolument qu'on crée de la richesse qu'est-ce qu'il faut pour créer de la richesse pas avoir un rapport de 300 pages mais avoir 3 4 lignes majeures réformer l'administration notre autre fonctionnaire boum voilà sur les 600 pages du rapport c'est ma 600 il y en a 600 il y a quelques pages qui parlent de ça simplement c'est noyé c'est la page annexe c'est pas oui c'est la page annexe moi c'est ça qui me gêne et je me dis ce qui est annexe c'est intéressant pour mettre qu'il soit sujet à débat avec Hakim Marakshi donc je vais parler justement de la Turquie je sais que vous êtes de par votre activité aussi en concurrence avec la Turquie parce qu'il va falloir qu'on parle de concurrence le fil conducteur du rapport c'était plus de concurrence plus de concurrence moins de monopole la Turquie par exemple aujourd'hui joue pas depuis aujourd'hui mais depuis plusieurs années sur sa monnaie pour renforcer la compétitivité sur l'économie nationale il continue à le faire aujourd'hui est-ce que nous aujourd'hui on peut faire 6 points de croissance au-delà des conseils et des recommandations de Youssef Saadani avec une politique monétaire telle qu'elle est et avec un dirham tel qu'il est si on ne change rien il n'y a rien qui changera enfin il n'y a rien qui s'améliorera sauf événements endogènes plutôt exogènes qui s'imposent si demain par exemple on a des richesses supplémentaires une nouvelle rente qui s'annonce bon tout est possible mais a priori il faut qu'il y ait davantage de prise de risque et que le risque soit plus payant donc on est obligé de changer effectivement certaines règles je pense que le dirham est cher je pense qu'on peut faire avec un dirham cher mais pas en ayant en maintenant les mêmes charges qui pèsent sur la production à commencer encore une fois par le travail le travail n'est pas assez productif au Maroc et il est relativement coûteux et c'est parfois pas forcément que des problèmes fiscaux ça peut être parfois des problèmes d'organisation par exemple le transport en commun n'est pas de bonne facture au Maroc c'est à dire le fait qu'on ait du mal à se déplacer à l'intérieur de la ville c'est à dire la mobilité oui la mobilité donc renchérit finalement le coût économique le travail est plus cher parce que l'employé disons a du mal à se déplacer ça c'est en fait c'est les coûts cachés du coût du coût et donc améliorer la mobilité et fluidifier le transport à Casablanca notamment mais pas qu'à Casablanca j'étais à Tangier qui devient une grosse ville industrielle au Maroc aussi c'est complexe donc nous sommes obligés de faire ces efforts là c'est la même chose au niveau de la santé par exemple mes employés disons au niveau de l'éducation de leurs enfants ou de la santé de leur famille ont des coûts qui sont trop importants et donc je dois les soutenir et donc ces efforts que je fais pour les soutenir baissent ma compétitivité même si le SMIG est ce qu'il est au Maroc il y a des charges également patronales et les charges disons sociales qui sont supportées par le travail par l'entreprise et le travailleur et on voit par exemple la généralisation des prestations sociales qui a été annoncée annoncée est une excellente chose mais en même temps il faut faire attention comment est-ce qu'on va la financer et donc le financement c'est-à-dire là il y a un gisement de productivité qui est extraordinaire un choc de compétitivité majeur si on le fait convenablement si ça se fait au détriment de la capacité à produire ça ne donnera rien si par contre le prélèvement se fait on parle là de solidarité nationale je le disais tout à l'heure si les produits qui rentrent au Maroc payent leur part participent à cette solidarité nationale c'est une façon différente de financer disons la croissance économique il sera plus équitable et permettra effectivement si on suit votre raison donc on financerait notre solidarité nationale en tout cas parce qu'il faut trouver 50 milliards de dirhams pour la couverture ça fait beaucoup de sous donc en taxant en tout cas les produits importés on est bien d'accord on est taxant un petit peu plus c'est-à-dire que moi le consommateur par exemple je le dis souvent et je le redis qui adore le chocolat et qui adore la marque de chocolat internationale et italienne en particulier donc mon chocolat à tartiner va coûter plus cher donc vous allez plomber mon pouvoir d'achat qui est déjà relativement plombé parce qu'on a vu que l'état est en détérioration accentuée oui mais vous allez avoir une santé qui va être meilleure ah parce que vous avez le souci de la santé publique ah bah oui on ne peut pas avoir c'est-à-dire vous pouvez pas dire vous voulez avoir une bonne école un transport en commun efficient une disons des hôpitaux des cliniques des dispensaires un peu partout et de bonne qualité et vous voulez pas le payer non c'est pas possible on faudra se payer donc vous allez payer en payant un peu plus cher disons certains certains produits de consommation comme le tabac par exemple comme tout ce qui est comme le tabac comme les produits qui sont nuisibles à la santé donc c'est ce qu'on a on met plutôt des tics là-dessus et une TVA sociale sur d'autres produits qui sont moins usés pour la santé parce que jusqu'à présent on l'a fait en augmentant ces prix-là mais pas forcément en 10 ans pourquoi non après il y a le jeu de la concurrence on n'augmente pas les prix le prix se fait par le jeu de la concurrence se fixe par la concurrence maintenant il faut que tout le monde paye à peu près disons de façon équitable les taxes qui grèvent justement ces prix à la consommation à la consommation si vous taxez à la production vous n'allez pas produire si vous taxez à la consommation vous allez peut-être moins consommer mais ce sera équitable il y a d'un côté vous ne produirez rien donc vous importerez tout et c'est ce qui se passe au Maroc aujourd'hui par exemple moi mon concurrent avant c'est une multinationale qui était installée au Ma'arif aujourd'hui il est installé à Alexandrie en Egypte en Egypte moi maintenant mes employés travaillent pour payer les retraites et les indemnités de perte d'emploi des anciens travailleurs de mon concurrent qui est au Ma'arif c'est ça et lui il travaille il paye moins cher son énergie et le travail à Alexandrie il rentre sans payer de droits de douane tandis que moi je paye encore des droits de douane sur mes intrants et je paye des taxes pour travailler et je paye des taxes sur l'énergie je dis si après je tiens encore il y a de moins en moins de gens qui font le pari finalement de maintenir ce type d'emploi en tout cas il y aura un pari une décision qui faudra qu'il soit prise dans la rénovation de notre nouveau modèle de développement économique c'est où on taxe plus la production ou on taxe plus la consommation si vous taxez la production elle s'arrête pour financer la protection sociale absolument c'est ça c'est ça je vais peut-être schématique mais voilà ça veut dire ça pour moi pour mon industriel le débat il est là il est là mais oui pour moi il n'y a pas de débat d'ailleurs pour moi il y a une impossibilité de continuer sur le système qui consiste à taxer davantage ce qu'il faudrait c'est qu'il y ait ce débat-là sur la place publique dans tous les médias et dans voilà qui soit porté par les institutions la CGM je suis alluré que ce débat dure aussi longtemps ça fait 20 ans qu'il dure et on a de moins en moins d'industries et finalement les industries qui ont survécu ou qui se sont installées ce sont celles à qui on a diminué finalement les charges sur la production bien sûr on appelle ça les nouveaux métiers industriels du Maroc les nouveaux métiers mondiaux du Maroc mais celui-là il a le droit de vivre et l'autre complètement mais en tout cas c'est le vrai sujet où on taxe la production où on taxe la consommation mais il faudra choisir si on veut doter plus de 20 millions de Marocains d'une couverture médicale après il y a des gens et c'est le génie des gens qui trouvent le moyen malgré le fait qu'il y a une production qui est taxée de diminuer ses charges ils font davantage d'intégration ils innovent parce qu'ils ont certains outils après chacun essaie de se débrouiller comme il peut ou bien on cherche de nouvelles niches on va faire des produits qui sont moins sensibles au prix et donc mais au total pour pouvoir occuper suffisamment de gens et faire travailler suffisamment de gens il faut qu'il y ait un système qui soit plus souple plus flexible moi j'ai malgré le fait que les intrants soient taxés malgré le fait que le travail soit taxé j'investis j'investis mais par exemple je cherche des gains de productivité donc je baisse par exemple certains coûts de certains facteurs par divers moyens c'est comme ça que j'ai fait davantage de production photovoltaïque et de stockage d'énergie c'est comme ça que certains investissent massivement dans la transformation digitale de leur entreprise sur les nouvelles technologies pour pouvoir faire des économies d'échelle voilà on fait des économies comme on peut on a intégré en amont pour gagner des marques mais il y a un moment où les choses vont s'arrêter on ne peut pas le faire de façon infinie là aujourd'hui si on va je voulais aborder et finir avec vous sur la conjoncture parce qu'on dit voilà les américains sont déjà repartis ils sont à des niveaux de 6-7 6 points de croissance les chinois sont à 8,5 18% oui 18% ils ont déjà rattrapé le niveau perdu la croissance perdue avant Covid déjà à la fin de l'année passée c'est déjà plus de 2% voilà le Japon a réenclenché l'Allemagne a réenclenché la France qui a aussi une économie relativement administrée même si elle est en train de se désadministrer progressivement elle est en train de repartir aussi l'Europe plein de relance enclenché hier avec le premier bénéficiaire le portugais il y a l'Espagne ensuite ensuite ça va être tous les autres états moins progressivement qui vont bénéficier d'argent qui fruitent d'un endettement massif de l'Europe et j'ai envie de dire et nous dans tout ça parce qu'ils ne sont pas très loin tout se passe il y a plein de choses qui se passent pas très loin chez nous qu'est-ce qu'on fait on attend encore on temporise il y a des choses qui ont été très bien faites c'est-à-dire cette pandémie a permis une gestion de la pandémie qui était plutôt bonne au Maroc bien meilleure que celle qui s'est faite en Europe la vaccination pas uniquement les masques d'une manière générale il y a des disons on s'est plutôt bien débrouillé de ce point de vue après sur le plan économique bon d'abord il n'y a pas beaucoup de communication les anticipations qui sont faites c'est des anticipations certaines sont bonnes d'autres le sont un peu moins il y avait notamment je me rappelle lorsque le ministre des économies et des finances nous a rendu visite au patronat on avait évoqué effectivement cette question de dire à quel moment l'a reprise lui avait dit le second trimestre certains pensaient le second semestre maintenant il y en a pour 2022 voire 2023 c'est normal parce que une bonne partie de notre économie est liée quand même au marché extérieur l'Europe elle-même ne redémarre que maintenant c'est à dire les Etats-Unis c'était le trimestre passé la Chine c'était à la fin de l'année passé donc l'Europe commence à redémarrer si la croissance repart durablement en Europe il y aura un impact positif chez nous dans le quatrième trimestre ou au début 2022 parce qu'il y a toujours un effet différé entre 6 et 8 mois selon les économistes entre quand ça repart aux Etats-Unis un effet différé avec l'Europe et l'Europe un effet différé avec nous sauf que le moteur aujourd'hui d'une économie mondiale semble être davantage la Chine que les Etats-Unis mais il faut dire qu'il y a des économies ou des secteurs économiques qui sont totalement absents en Europe aujourd'hui par exemple l'économie digitale les nouvelles technologies c'est le propre aujourd'hui des Etats-Unis et de la Chine voire même un peu de la Russie mais l'Europe est quasiment assente l'Europe est totalement assente là-dessus et donc là-dessus l'Europe est à la traîne et forcément nous on est encore plus derrière mais là il faut espérer quoi parce que je ne voulais pas que très souvent ça s'agite un peu des fois sur la blogosphère et sur Internet oui on doit rapprochons-nous de l'Europe parce qu'on peut être l'usine de l'Europe le verger de l'Europe voilà il y a un plan de relance massif on va récupérer des petites choses dans ce sens mais concrètement vous dites quoi aujourd'hui est-ce que nous avons notre destin en main il faut d'abord que nous on structure notre stratégie de relance et qu'effectivement on s'ouvre un petit peu sur ce marché européen puis on essaie de réactiver des échanges commerciaux nous avons la chance d'être à 14 kilomètres d'un des principaux marchés mondiaux qui était jusqu'à avant la pandémie le premier marché mondial c'est-à-dire le marché européen dépassait le marché américain et aujourd'hui je pense que les Etats-Unis sont devant l'Europe a quand même beaucoup reculé la Chine aussi progresse énormément mais nous sommes proches d'un des principaux marchés mondiaux donc se détourner de ce marché n'aurait aucun sens même si on met le cap et qu'on trace la priorité de l'industrie sachant que l'Europe s'est désindustrialisée et que la puissance industrielle est plutôt du côté Amérique du Nord Amérique et Asie d'abord le marché mondial c'est-à-dire si on est capable d'exporter en Europe on doit être capable d'exporter en Australie ou aux Etats-Unis ou au Japon ou en Chine il n'y a aucune raison le marché mondial donc on doit être armé pour cela on doit effectivement être nettement plus compétitif on doit produire davantage on doit être plus créatif donc on doit être plus ouvert à la concurrence alors quand je dis ouvert à la concurrence c'est-à-dire avoir un système qui permet de faire face à la concurrence c'est-à-dire qu'encore une fois qui ne plombe pas la production et la capacité de créer par exemple quand on fait des start-up aujourd'hui vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse usine le principe des usines à mon avis est dépassé parce qu'aujourd'hui avec des imprimantes 3D on a des équipements qui coûtent beaucoup moins cher le coût disons des infrastructures industrielles je parle en termes de production a beaucoup baissé s'il y a 20 ans on avait besoin d'investir par exemple 20 millions d'euros pour faire une unité de production je dis n'importe quoi par exemple dans le dentifrice aujourd'hui à 400 000 euros vous faites votre dentifrice vous avez une usine qui fait des dentifrices et donc il y avait des usines de dentifrices au Maroc aujourd'hui elles sont en Égypte elles sont en Égypte ou aux Émirats Arabes Unis ou en Arabie ou en Éthiopie ou en Éthiopie donc ça n'a aucun sens aujourd'hui on doit être compétitif pour recapter ce type d'investissement on va avoir des industries beaucoup plus locales en même temps on va être beaucoup plus créatif parce qu'on aura beaucoup de gens qui vont produire localement mais qui vont devoir eux-mêmes chercher de nouveaux marchés on va chercher des marchés dans le quartier d'abord c'est ce que font les Marocains essentiellement aujourd'hui on ne cherche pas la concurrence extérieure je disais qu'il n'y avait qu'une centaine d'entreprises marocaines ou quelques centaines d'entreprises marocaines qui vont chercher des marchés à l'étranger mais vous avez la plupart des entreprises marocaines qui ne sont même pas nationales qui sont juste des entreprises de quartier très peu d'entreprises rayonnent surtout le marché national c'est vous dire la culture du risque est faible au Maroc ça veut dire que concrètement ça il faut changer concrètement lorsque la commission spéciale de nouveau modèle développement en trace en horizon en 2035 avec une série de recommandations vous dites que si d'ici 2035 on n'est pas beaucoup plus présent sur les marchés internationaux on ne s'en sortira pas économiquement en tout cas on ne s'en sortira pas on n'arrivera pas à passer à des niveaux de 5-6% de croissance durablement je pense que l'objectif de 6% de croissance c'est un objectif qui est atteignable si on se met au travail on ne va pas être demain sur les marchés internationaux parce qu'avant d'aller à l'international il faut commencer à produire pour l'instant on ne produit pas grand chose il n'y a plus grand chose qui est fait au Maroc il y a quelques années par exemple moi quand j'ai commencé à travailler il y avait beaucoup de gens qui faisaient de la concert de tomates j'ai l'impression que la concert de tomates aujourd'hui est importée c'est-à-dire on avait parce que c'est moins cher de l'importer voilà pourquoi c'est moins cher parce que parce que ces pays-là ont été en capacité ou sont en capacité de produire à des économies d'échelle beaucoup plus importantes ce qui fait que on fait de la tomate donc simplement nous on a fait de la tomate pour l'exporter et pas de la tomate pour le marché local après il y a un coût qui est attaché à cette transformation qui est trop élevée et donc il n'y a pas non plus les structures qui permettent de produire plus de tomates si on a vend des millions de hectares de terres arabes qui ne sont pas cultivées on pourrait produire plus de tomates et ne pas les importer et en plus on a de la sardine aussi on a de la sardine bon la sardine c'est un monopole mondial c'est-à-dire la sardine est marocaine par définition on a quand même deux produits phares effectivement c'est intéressant mais qui ne sont pas au service de l'industrie de la réindustrialisation c'est pour ça que c'est les vrais sujets comme l'énergie tout à l'heure plus de convergence plus un mindset en fait beaucoup plus ouvert et c'est-à-dire que tout ce qui peut être fait et ce qui doit être fait doit converger voilà et qu'au-delà du Made in Morocco si c'est Made in Morocco tant mieux mais bon en tout cas le Made in Morocco est essentiel il faut produire si on ne produit pas on n'emploiera pas parce que même les services c'est-à-dire les Européens s'en sont aperçus tardivement les Américains un peu plus rapidement qu'eux mais si on ne produit pas les services migrent également les Chinois sont devenus hyper compétitifs mais la structure de l'entreprise chinoise n'a rien à voir avec la structure de l'entreprise européenne et l'environnement global aussi et l'environnement global aussi mais les Chinois aussi se sont beaucoup normés j'avais visité la Chine il y a une quinzaine d'années je suis retourné il y a 5 ans j'ai fait des visites en profondeur il y a 15 ans c'était comment dire tout le monde était borderline les règles n'étaient pas claires il y a 5 ans les normes étaient claires parfaites comprises et respectées c'est ce qui fait que le pays s'est développé nous au Maroc on n'a pas beaucoup de normes je disais tout à l'heure par rapport à la taxe carbone si on veut faire une taxe carbone on est obligé de normer et donc ça demande une organisation différente encore une fois au niveau des des secteurs ça veut dire quoi valeur aujourd'hui avec Emmanuel on l'a dit vous avez dit 600 pages avec les feuilles annexes de ce rapport avant ça il y a eu le rapport au cinquantenaire la banque mondiale aussi le CESE qui produit régulièrement des rapports bon c'est bon il y a overdose maintenant de rapports il faut travailler il faut agir et qui c'est qui va agir selon vous ça va démarrer l'autre jour j'ai reçu un artiste cinéaste qui s'appelait Abilayouche que vous devenez connaître qui m'a dit moi j'ai l'impression de sa petite fenêtre de sa petite terrasse j'ai l'impression que tout le monde est là et attend que l'autre bouge voilà alors les politiques attendent que tel ou tel parti bouge les institutions comme la CGM ou la SMEX attend que tel ou tel bouge les intellectuels tout le monde se regarde un petit peu à distance tout le monde est en distance c'est un terme un peu pandémique moi je pense que le Maroc bouge on le voit il y a beaucoup d'activités beaucoup d'activités artistiques donc c'est une forme d'expression c'est à dire le renouveau artistique est tel au Maroc qu'il exprime quelque chose et donc moi je suis entrepreneur mais là il faut un choc il faudrait un choc là maintenant il faut que ça parte de quelque part je pense on a la chance d'avoir d'avoir quand même eu ce rapport qui permet quand même de lire disons de nous mettre tous d'accord pour dire qu'il y a des choses qui ne vont pas qui devraient changer donc au moins ça c'est une très bonne chose tous les problèmes ne sont pas dans ce rapport mais l'exécution de la mise en oeuvre c'est ça je pense que est-ce que sur les questions économiques les enjeux économiques par exemple est-ce que les structures et les institutions comme la CGM ou du patronat avec les syndicats attention parce qu'on ne peut pas non plus isoler les syndicats voilà et quand est-ce qu'on peut assister à ce qu'est-ce qu'il faut pour gagner fait l'enchaînement je pense que c'est à dire quand on parle une société forte c'est à dire que la société doit s'organiser elle doit je trouve ce rapport est intéressant parce qu'on parle de feuilles de route mais c'est pas la feuille de route de l'état seul c'est aussi la feuille de route des citoyens c'est à nous de nous organiser pour dire voilà ce que nous devons faire on voit également nous avons certaines déficients chacun d'entre nous a des déficients ce qu'on doit corriger vous êtes confiant ? si je n'étais pas confiant je n'investirais pas moi j'investis toujours merci en tout cas c'est normal je m'appelle Marakshi donc c'est très marocain ça c'est clair il n'y a pas besoin de scander du Maine du Morocco de la préférence nationale absolument avec moi il n'y a pas de problème merci en tout cas infiniment merci Rachid à vous et qui Marakshi je rappelle chef d'entreprise industrielle d'ailleurs vice-président de la SMEC c'est président de la commission fiscalité et douane à la CGM la Confédération Générale des entreprises du Maroc à très vite à très bientôt merci Rachid